Dans notre laboratoire, en ce moment, on est en train d'explorer deux maladies neurologiques qui ont des conséquences sur l'activité électrique qui sont considérables et qui sont complètement opposées. Dans un cas, on travaille beaucoup sur l'épilepsie et dans ce cas-là, les activités électriques cérébrales deviennent excessives, deviennent intenses, il y a une très forte excitation rythmique des neurones et des réseaux de neurones dans le cerveau. Et puis, on travaille sur une autre forme de dysfonctionnement cérébral qui est un coma extrêmement profond durant lequel, à l'inverse de l'épilepsie, l'activité électrique cérébrale est totalement abolie. Il y a différentes manières d'écouter, d'enregistrer les neurones au cours de ces différents états pathologiques. Il y a une situation qui est un peu plus simple, qui est de faire ce type d'investigation in vitro, c'est-à-dire sur du tissu cérébral qui est prélevé, qu'on maintient en survie in vitro et dans lequel on peut enregistrer les neurones. Et puis, il y a un autre aspect, c'est notre spécialité, c'est d'enregistrer ces activités in vivo. C'est-à-dire dans un cerveau vivant, dans un individu vivant, dans un cerveau vivant et qui possède toute sa potentialité en termes d'activité normale ou anormale. Alors concrètement, comment on fait ? C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement délicat. Pour ce qui s'agit des activités électroncéphalographiques, là ce n'est pas très compliqué, il suffit de déposer simplement une électrode à la surface du crâne ou sur le cortex. Mais quand il s'agit des enregistrements intraneuronaux, là ça devient extrêmement difficile, puisqu'il faut imaginer, on va prendre une électrode qui a environ 0,1 micron de diamètre à la pointe, on va descendre dans le cerveau, et puis on va essayer, on a réussi assez bien d'ailleurs, à pénétrer à l'intérieur d'un neurone. Donc dans l'équipe de Stéphane Charpier, mon projet ça a été d'étudier des comas extrêmes qu'on peut avoir à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière chez des patients. Donc des patients qui sont dans des états de coma isoélectrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'activité électrique dans le cerveau. Et l'idée ça a été de reproduire dans un modèle expérimental ce type de coma isoélectrique, et d'essayer de comprendre dans ce cerveau, est-ce que les neurones fonctionnent encore, et quelle est l'excitabilité des neurones. On a pu montrer que ces neurones, bien que coupés de toutes leurs connexions synaptiques, et donc dans ces états de coma extrême, on pouvait continuer à observer une excitabilité de ces neurones, c'est-à-dire que si on stimulait artificiellement le neurone, on pouvait toujours observer des potentiels d'action, et une excitabilité en fait qui était similaire à celle qu'on pouvait observer dans des états contrôle, que des états en présence d'une activité dans le cerveau. Individuellement, chaque neurone semble être capable d'avoir les propriétés d'excitabilité, mais c'est plus la connectivité entre chaque neurone, et c'est vraiment la dynamique de réseau qui, elle, est altérée, et qui fait que ce coma est un coma pathologique. Je suis l'histologiste du laboratoire. Ça consiste à reconstruire les neurones que les garçons ont marqués. Quand ils ont injecté leur traceur, je le recherche sur les coupes. Je cherche les éléments qui vont se raccrocher à ce corps cellulaire, par exemple la dendrite principale qui remonte, un autre bout, un peu plus loin, qui arrive à la surface du cerveau. Et en descendant, on retrouve aussi l'axone plus en profondeur. Donc je superpose toutes les photos que j'ai faites, et ce logiciel particulier va reconnaître les différents plans dans leur ordre, et ça permet d'ensuite de générer une image en 3D. Ensuite, à la reconstruction, on peut mesurer différents paramètres sur le neurone, donc la longueur, la largeur du soma, la longueur des dendrites, de la dendrite principale et de l'axone, voir le nombre de dendrites qu'il y a autour du soma ou à la surface. Et cela nous permet de comparer la morphologie entre un neurone pathologique et un neurone non pathologique. Donc mes travaux consistent à un double objectif, à la fois d'étudier l'activité en dehors des crises des neurones, dans un modèle expérimental, donc comme vous avez pu le voir avec Stéphane Sharpie avant, des pipis à absence. Donc ce qu'on cherche à étudier, c'est quelles propriétés ont ces neurones qui vont les rendre pro-ectogéniques, qui vont potentiellement participer à la comorbidité en dehors des crises d'absence. Mais une deuxième partie de mon travail consiste à voir comment ces propriétés des neurones et leur intégration des informations sensorielles sont modifiées pendant les crises d'absence. Comme l'a spécifié Stéphane, une particularité de ce laboratoire, c'est d'effectuer des enregistrements intracellulaires et de populations plus générales au niveau neuronal. Donc d'avoir des enregistrements multi-échelles afin de pouvoir étudier à tous les niveaux et pouvoir comprendre les bases des différents rythmes physiologiques et pathologiques qui ont lieu dans les différents modèles expérimentaux qu'on utilise. Je travaille en collaboration avec deux équipes, l'équipe de Stéphane Sharpie et l'équipe de Stéphanie Bollac, et je cherche à comprendre quelles vont être les modifications qui vont se passer à l'intérieur de neurones sur des modèles génétiques d'épilepsie, des nouveaux modèles. Alors pour cela, on fait des enregistrements intracellulaires de neurones. Donc là, par exemple, on peut voir un enregistrement électrique d'un neurone. On est en train d'enregistrer avec une électrode en vert toute fine et en même temps l'activité des réseaux neurones qui entourent ce neurone-là. Donc c'est important d'aller voir ce qui se passe au niveau d'un seul neurone parce que les modifications qui vont être faites dans certains modèles d'épilepsie peuvent être très très fines et ne pas se voir au niveau d'un réseau. Donc on est obligé d'aller à l'échelle du neurone pour pouvoir voir les modifications. Alors c'est important de pouvoir faire le corrélat entre l'activité du réseau et l'activité intracellulaire parce que des fois on peut tomber sur quelques neurones qui vont être dispersés au sein du réseau qui vont être épileptogénétiques, qui vont être capables de déclencher des crises d'épilepsie alors que d'autres fois on va avoir plutôt une espèce de foyer de neurones où tous les neurones autour d'un point dans le cerveau vont ensemble s'embraser et puis après générer une crise d'épilepsie qui va se propager. On est une équipe un peu atypique en fait parce qu'elle est extrêmement diversifiée dans sa composition. Alors il y a des gens comme moi qui sont des neurophysiologistes de formation véritablement donc il y a moi, il y a Séverine Mahon on a des étudiants en thèse extrêmement brillants qui ont donc la même formation que nous et puis on a aussi des gens qui ont une formation beaucoup plus théorique et beaucoup plus mathématique. Alors ça c'est extrêmement important comme aspect de notre recherche aussi puisque l'utilisation de mathématiciens comme Michel Leban de Cullienne ou Mario Chavez permet d'étudier de nouvelles dimensions dans le fonctionnement cérébral. Et puis on a aussi des médecins, c'est très important, des neurologues qui sont aussi des chercheurs comme Vincent Navarro qui réalisent en particulier cette transnationalité entre notre équipe et les différents services de neurologie de notre hôpital et ça on le fait aussi avec Michel Bollac qui nous permet aussi de garder un lien extrêmement proche avec toute la recherche qui se fait sur l'épilepsie dans notre hôpital. C'est très difficile de déterminer un but, soigner une maladie définitivement, très rapidement, c'est pas raisonnable. Évidemment, énormément de progrès sont faits mais s'imaginer qu'on peut le faire très rapidement de manière définitive, c'est un peu naïf. Par contre, ce qu'on peut faire c'est on peut se donner les moyens d'explorer des pistes, de travailler ensemble. Pour moi l'espoir c'est ça, c'est de développer cette proximité et cette dialectique entre la recherche qu'on dit fondamentale mais que moi j'appelle essentielle et la recherche clinique.